Les haines pas manquées de Vancouver Déjà, le parc de Capilano est un parc privé. Près de l'entrée, quelques photos vous racontent l'histoire du parc. La pompe à eau, la washing-board. Cope of tea. Charles Tremply est même venu rendre visite à cet endroit. Des totems sont là pour nous accueillir et nous faire savoir que nous sommes chez les Améridiens. N'hésitons pas une seule minute. Nous allons franchir ce pont suspendu qui est à 70 mètres de haut et sur 140 mètres de long et qui surplombe la rivière Capilano. Le bruit et le son de l'eau au fond de la rivière. En ce milieu, nous faisons une acquisition d'une meilleure compréhension de cet écosystème de forêts pluviales et tempérées de la côte ouest. Un poêle. Un poêle. Notre visite se poursuivra sur 7 ponts suspendus au Douglas Manziers. Quelque chose d'extraordinaire, une réalisation presque parfaite. C'est en 2006 que cette année de l'eau a été créée par la rivière Capilano. Cet arbre vieux de 300 ans, 46 tonnes est tombé au cours d'une tempête de neige. Nous terminerons notre visite par ce passage accroché à la roche, construit en 2011 et dominant la rivière et ses ambres. La rivière Capilano Le deuxième a aussi une particularité. En bas du totem, il y a une paire de bras et ses bras sont amovibles. Cela voulait dire que lorsque les bras étaient installés, la tribu était accueillante et donc on pouvait s'en approcher, les visiter. Mais si les bras étaient retirés, il valait mieux passer au large parce qu'il y avait un problème. Enfin, la tribu était un peu sur le pied de guerre ou bien quelquefois aussi partie à la chasse ou à la pêche. Mais de toute façon, ils n'ont pas de sens religieux au sens propre. Enfin, ils croient beaucoup plus à des mythes, des croyances et plus à leur histoire. Donc, ce ne sont pas des objets religieux, ce ne sont pas des objets vénérés. La meilleure analogie qu'on puisse en faire serait comme les armoiries d'une famille ou d'un village ou d'une ville qui ont été sculptés pour commémorer un événement particulier. L'édifice du musée d'anthropologie est situé sur le campus de l'Université de Colombie-Britannique. Forme extérieure évoque la structure d'une maison longue traditionnelle des Premières Nations. Vaste espace pour accueillir les différents thèmes représentant les Premières Nations. La structure, les dimensions, l'éclairage permet d'accueillir toutes ces familles diverses et toutes ces sculptures. Corbeaux, baleines, aigles, des saumons, des ours, des loups et bien d'autres animaux sont sculptés dans du mois de Cèdre, montrant l'importance de ces animaux pour les peuples autochtones. Très impressionnant tous ces totems sculptés et dans des arbres plus que centenaires parfois, toujours par la main de l'homme, combien de travail cela a-t-il pu représenter ? Et pour nous aujourd'hui, de contempler cette civilisation. Le mythe de la création de l'univers selon le peuple Haïda. Le corbeau ouvrant la coquille libéra l'humanité. En l'université, blottis, ils se sont répandus comme la peste à travers le monde. Tout ceci est l'œuvre de Bill Raid, représenté aujourd'hui sur le billet de 20 dollars canadien. En extérieur, un habitat Haïda et totem sculpté par des artistes autochtones de la côte du Nord-Ouest. A l'aéroport de Vancouver International, nous retrouverons une œuvre de Bill Raid, quelque chose d'extraordinaire. Ne nous embarquerons pas sur cette barque, mais nous allons quitter Vancouver avec un avion, destination Montréal et Paris. C'est parti !